j'ai acheté un bandeau de tête je suis trop content alors je ressemble strictement rien c'est sûr mais franchement pour les vidéos point of view la même en voiture pour les vlogs ça va être plutôt sympa bref on retourne travailler retour au bureau donc aujourd'hui les amis on est le 2 août le 2 août c'était quoi c'était réserver un hébergeur site réserve donc je disais on va commencer ça ensemble je vous retrouve sur l'ordinateur dans une seconde attention c'est parti on se retrouve donc sur l'ordinateur aujourd'hui le thème c'est réserver une adresse de site web donc vous allez devoir réserver un nom tout simplement de domaine donc le nom que portera votre site internet comme le mien la niche des investisseurs .com c'est très important et aussi réserver l'hébergeur même de votre site internet à quel endroit va être hébergé votre site vous êtes obligé de le faire ceux qui vont gérer un petit peu tous les problèmes les soucis qui peut y avoir sur votre site internet et qui vont héberger votre site alors pour moi celui que je recommande forcément c'est ovh c'est un des plus connus comme comme hébergeur moi j'utilise celui ci aussi depuis plusieurs années et c'est vraiment pour moi le top du top on va vous décaler un petit peu plutôt vers ici là on se retrouve sur ovh on va mettre par exemple on vous là vous allez choisir et voir la disponibilité de votre site internet donc moi je vais prendre par exemple on garde l'exemple du miel dans la petit miel que j'adore point comme mon petit mail que j'adore point comme allez rechercher donc là vous le voyez il est juste ici il est disponible alors toujours prendre point com vous voyez vous en avez des beaucoup moins cher point tech point art point store point et mo point line je vous déconseille très fortement le fr est bien aussi puisque moi c'est sur les sites français mais le point com c'est vraiment le plus le plus gros comment on appelle ça mais c'est le plus important on le sélectionne juste ici hop on fait continuer la commande alors c'est pas les seuls frais qu'on va avoir puisque là on soit on bloque le nombre du site web mais après il va falloir prendre un hébergeur donc chez ovh pour l'année dns annicast pour booster votre site web si vous venez démarrer c'est pas forcément nécessaire donc on continue et ici on tombe donc sur l'hébergement donc vous avez hébergé votre site web personnel blog ou cd en ligne en l'occurrence c'est surtout ce qu'on va choisir en priorité après vous avez des offres voilà qui sont beaucoup plus grosses avec des pro sur celui ci je vois pas si c'est écrit ou pas mais normalement sur le perso vous avez aussi des adresses mail donc ça c'est très très bien puisque moi c'est l'abonnement que je prenais ça c'était à ma coûté 40 euros et quelques mensuels annuels après on a les offres pro etc qui vont mettre plus de puissance sur les sites internet et qui vont vous permettre d'avoir plusieurs sites aussi internet mais le premier est largement suffisant l'avantagent en plus des adresses mail ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que ça va vous permettre d'avoir de créer des adresses mail au nom de votre société de votre site internet ou de votre blog comme moi par exemple j'ai une adresse mail c'est formation arrobas la niche des investisseurs point com c'est pas autre mail c'est pas gmail c'est vraiment le nom de votre site internet qui est dans l'adresse mail et je trouve ça vraiment vraiment bien être plus professionnel aussi quand vous communiquez avec des clients ou autre donc on prend cette offre là on a un total de 43 euros et 6 centimes c'est parfait on continue ici donc pour le les jours prochains il faudra effectivement sélectionner le module avec lequel vous allez héberger votre site internet en l'occurrence nous on va le travailler sur wordpress donc vous choisissez hop wordpress juste ici ça va être en fait plus simple tout simplement pour le lancement de votre site continue la commande est ici donc si vous êtes déjà client chez auberge mais ce qui m'étonnerait sinon on serait pas sur cette vidéo là vous créez votre compte si vous n'êtes pas encore client vous créez votre compte vous rentrez vos informations vous mettez votre carte bleue et vous serez bien propriétaire de votre adresse web et à partir de là il y aura la création de site internet que ça on verra demain pour mettre en place tout son petit site ensuite on aura les modules de présentation les plugins installés etc 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 vous êtes enfin propriétaire d'un site web je vous dis à demain passez une bonne journée